bonjour chers élèves sur une nouvelle vidéo de votre chaîne défis bac je suis en mediel courti votre professeur de français et vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional pour l'obtention du baccalauréat la vidéo d'aujourd'hui dans cette vidéo jeu mais à votre disposition tout absolument tout ce que vous devriez savoir pour préparer votre examen régional correctement concernant la tragédie moderne antigone de jean à nuit mais avant de commencer cette vidéo je vous invite à aller voir mon autre vidéo sur les outils d'analyse dans laquelle j'apporte les spécificités du texte théâtral si le rythme vous paraît un peu rapide réduisez la vitesse de lecture de la vidéo ou bien appuyez sur pause pour assimiler chaque information à la fois la vidéo s'étalera sur une trentaine de minutes voire 40 minutes pour être large comme nous l'avons fait pour la boîte à merveille je vais vous parler dans un premier temps de l'auteur nous allons voir sa biographie ses oeuvres principales et son époque et puis nous nous concentrerons sur l'oeuvre nous allons aborder le contexte revenir sur la célèbre tragédie de sophocle évoquer antigone et le mythe d'oedipe nous allons voir comment à nuit l'a-t-il et moderniser nous nous intéresserons au rôle du prologue et du coeur avant d'enchaîner avec un résumé détaillé de l'oeuvre et finalement une sorte de résumé du résumé avec le nécessaire à savoir pour l'examen régional commençons donc chers élèves par la biographie de l'auteur née le 23 juin en 1910 à bordeaux en france jean à nuit il travaille d'abord dans une agence de publicité en 1828 pardon 1928 une représentation de siegfried de jean giraudoux le décide à écrire pour le théâtre et dès 1930 il devient le secrétaire de lui jouer c'est un acteur émetteur ancien français notamment il est connu pour être le directeur du théâtre de la ténée une collaboration de courte durée en raison d'incompatibilité d'humour bien d'humeur pardon mais qui le conduit à écrire l'hermine ses maîtres outre musée et marivaux mille fois relu sont aussi différents que claudel piron des longs chauds ou bien molière dramature jeu prolifique il classe ses pièces tout emprunt d'un profond pessimisme en catégorie aux intitulés révélateurs pièces noires comme pour antigone rose comme pour le bal des voleurs grinçante comme pour la grotte en 1961 brillante comme la répétition ou l'amour puni en 1950 costumé comme l'alouette en 1953 secrète comme l'arrestation en 1975 ou encore encore farceuse comme le nombril en 1981 à la fin de sa carrière il se retire dans son chalet dans les alpes suisse à lausanne où il meurt en 1987 pour ce qui est de ses oeuvres on peut notamment citer l'hermine écrite en 1932 est représenté la même année la sauvage écrite en 1934 est joué quatre ans plus tard le voyageur sans bagages écrite en 1936 est représenté sur celle l'année d'après et finalement le bal des voleurs écrite en 1932 est joué six ans plus tard en 1938 abordons maintenant son époque et commençons par ce qui a caractérisé l'histoire et la société de cette époque c'est la deuxième guerre mondiale il faudrait savoir qu'un auteur est le témoin de sa société antigone est une pièce des années noires lorsque la france connaît la défaite face aux armées nazie elle tombe sous l'occupation paris est occupé par les allemands depuis la débâcle de 1940 et l'armistice la république a été remplacée par l'état français sous la direction du maréchal pétain comme vous le savez tous la france est alors découpée en plusieurs régions une zone au sud sous l'administration du régime de vichy une zone occupée au nord par la coupe ou bien sous la coupe des allemands une zone d'administration allemande directe pour les départements du nord et du pas de calais et qui sont rattachés à la belgique et une zone annexée au reich l'alsace lorraine et enfin une zone d'occupation italienne dans le sud-est savoir refusant l'armistice et le gouvernement de vichy c'est ce qui nous intéresse le général charles de gaulle lance un appel aux français le 18 juin 1940 depuis l'entre l'année 1942 marque un tournant décisif dans cette période les rapports de force sont modifiés car les états unis viennent de déclarer la guerre à l'allemagne pour comprendre antigone il faut lier la pièce à un contexte de guerre où passivité et résistance se côtoient s'affrontent pour ce qui est de la littérature et des arts à cette époque c'était l'essor du théâtre de l'absurde et de la littérature engagée l'évolution du genre théâtral au 20e siècle porte la marque des multiples bouleversements de ce siècle bouleversement technique d'abord qui offre progressivement de nouveaux moyens au spectacle et bouleversement politique et sociologique fruit notamment des deux guerres mondiales c'est dans la première moitié du siècle des auteurs comme jean giroudou ou paul claudel combine des influences multiples antiques étrangères et notamment orientales les horreurs de la guerre au milieu du siècle le totalitarisme la sensation d'impuissance et d'irrationalité nourrissent une angoisse existentielle qui exprime la littérature de l'absurde dont les principaux représentants sont samuel beckett eugène yonescu et bien sûr jean huile les interrogations de cette époque ont donné lieu à un théâtre plus politique plus engagé avec jean paul sartre et albert camus c'est le moment de commencer maintenant la deuxième partie de la vidéo qui va traiter de l'oeuvre et on va revenir dans un premier temps sur le contexte pour le peaufiner par rapport à l'oeuvre s'il est bien une pièce qui a soulevé et soulève encore la polémique c'est l'antigone de jean anne huile la polémique concernant antigone découle tout naturellement du contexte dans laquelle dans lequel pardon la pièce a été composée en effet elle est écrite dans le paris de 1942 occupé par les troupes allemandes quelques semaines après l'attentat d'un jeune résistant français paul colette contre des collaborateurs dont notamment pierre laval et marcel déla qu'il va blesser beaucoup ont vu et voient encore dans cet acte voué à l'échec une forme d'héroïsme vain qui aurait inspiré anne huile pour le personnage d'antigone prudence toutefois puisque jean anne huile lui-même avait écrit concernant les motivations de cette pièce je le cite l'antigone de ce faux que lui est relu et que je connaissais par coeur depuis toujours a été un choc soudain pendant la guerre le jour des petites affiches rouges je l'ai réécrite à ma façon avec la résonance de la tragédie que nous étions en train de vivre ces affiches rouges chers élèves qui a inspiré un célèbre poème d'aragan à la gloire de la résistance était placardé dans toute la france par le régime de vichy et les nazis et est traitée de l'exécution de 23 résistants que l'occupant faisait passer pour des terroristes aux yeux du peuple français sans nier l'influence du contexte historique anne huile ne fait donc pas référence vraiment à l'acte de paul colette Antigone est une célèbre tragédie chers élèves c'est au 5e siècle avant notre ère en 441 approximativement que ce faux que le fit jouer son Antigone il avait écrit auparavant une trentaine de pièces mais celle ci fut son plus grand triomphe en attendant celui de dix proies quelques dix années plus tard c'est un drame profondément émouvant qui n'a cessé de remuer les spectateurs au cours des âges malgré la différence des tempéraments et des sensibilités malgré l'éloignement des temps des lieux et des croyances et pour bien comprendre ces histoires il faut revenir sur le mythe d'oedipe je prends mes aises pour vous le raconter oedipe en fait était le fils de laïos roi de thème et de la reine jocaste l'oracle de dèvres avait prédit à l'infortuné laïos une tragique destinée il mourrait de la main de son fils qui épouserait ensuite sa mère quand son enfant naquit il l'abandonna sur le mont cithéran en l'accrochant à un arbre par la cheville il serait ainsi à la merci des bêtes sauvages heureusement pour l'enfant des bergers le recueillir et lui donner le nom d'oedipe qui signifie pied en fil ils le confièrent au roi de corinthe polybe et à sa femme mérope ces derniers vont les lever comme s'il était vraiment leur fils un homme un jour accusa oedipe au cours d'un banquet d'être un enfant supposé oedipe décida donc de partir pour delphes afin de savoir de l'oracle si polype et m'europe sont bien ses vrais parents il apprenait donc la terrible prédiction il tuerait son père et épouserait sa mère atterré et il décida de fuir ce qu'il prenait pour ses parents sans savoir qu'il courait en fait au devant de son destin en cours de route il va se quereller avec un voyageur qu'il va tuer c'était sans père laïos il va arriver aux portes de la ville de thème alors plongé dans la famille et menacé par un monstre terrifiant le 5 ou la singe qui dévorait tout ce qui ne pouvait résoudre l'énigme qui leur proposait oedipe va en débarrasser la cité les citoyens reconnaissant le prier pourquoi et c'est ainsi qu'il épousa la veuve du roi défunt jocasse sa mère quatre enfants d'acquirent de cette union deux fils et théocle et polynys et deux filles antigone et ismène oedipe a pris un jour l'horrible vérité de la bouche du devin tiré sias le vieux prophète aveugle il va se crever les yeux tandis que jocasse se donner la mort il va quitter la ville de thème et erré guidé par sa fille antigone quant à ses deux fils ils vont proclamer leurs doigts au trône et décider de régner chacun à leur tour pendant une année mais et théocle va refuser de rendre apolléniste le pouvoir annuel qui lui revenait et il va le chasser de la ville celui-ci se réfugia à argos et vint assiégé thème avec six autres chefs argiens les deux frères s'entretuèrent créant le frère de jocasse prit alors le pouvoir à et théo qui avait combattu pour défendre la cité contre les assaillants furent accordé des funérailles grandiose tandis que le corps de polynys fut destiné à être abandonné sans sépulture aux chacals et aux oiseaux de proie tel fut le décret de crayon quiconque oserait lui rendre les devoirs funèbres seraient mis à mort ils bravaient ainsi toutes les lois divines et sacrées condamnant l'âme de polynys à errer éternellement sans jamais trouver le repos ni pouvoir entrer dans le royaume des morts antigone et ismen apprirent avec horreur la décision de créant antigone ne voulu pas abandonner son frère et préféra affronter la mort pour accomplir les rites funéraires ismen tenta de la raisonner et de la dissuader de s'opposer au pouvoir mais en vain elle ensevelit le corps de polynys au prix de sa vie comment a fait donc jean annuil pour moderniser cette tragique cette pièce s'éloigne des codes de la tragédie antique au classique en effet de nombreux anachronismes un anachronisme et une erreur de chronologie qui consiste à placer un concept ou un objet qui n'existait pas encore à l'époque illustré illustré par l'oeuvre donc il ya plusieurs anachronismes qui émaille la pièce antigone se présente aussi comme un tout il n'y a pas de division en actes ni en scène mais simplement des entrées et des sorties de personnages le style est aussi courant voire familier des fois pour certains personnages comme les gardes ou bien la nourrice intéressons nous maintenant au rôle du prologue et du coeur dans cette pièce et prêtez moi l'oreille s'il vous plaît à quatre reprises le personnage qu'il appelle au début le prologue puis le coeur va intervenir dans antigone le prologue explique dans un premier temps la pièce et présente les personnages le coeur expose au nom de l'auteur sa conception de la tragédie joue le rôle de la conscience morale de crayon et en troisième lieu il vient tirer enfin la morale de l'histoire dès le début le prologue nous prévient cette histoire célèbre depuis quelques 3000 ans l'auteur ne va pas se donner le ridicule de nous la faire découvrir s'insérant dans un mythe antique il ne prétend pas davantage en modifier le déroulement tout ce qu'il demande c'est que les acteurs jouent les jeux voilà ces personnages vont vous jouer l'histoire d'antigone comme le dit le prologue et que chacun joue son rôle jusqu'au bout car les jeux s'en fait il n'y a rien à faire on dirait presque que le prologue éprouve un cruel plaisir à tout nous annoncer à l'avance la mort d'antigone la mort d'aimant et de sa mère et à ne laisser la moindre chance à l'espoir tant pis pour nous il faudra chercher ailleurs que dans la surprise l'intérêt du spectacle je vous invite à mettre la vidéo en pause pour découvrir ce tableau chers élèves présentant les personnages leurs portraits physiques et morale leur attitude et les relations entre eux et finalement leur destin comme présenté par le prologue pour ce qui est du coeur maintenant au milieu de la pièce au moment où les gardes viennent d'arrêter antigone c'est le moment de la crise que le coeur porte parole de l'auteur vient nous dire dans un style familier et quelques fois en jouant sur les mots ce qu'ils pensent de la tragédie c'est propre la tragédie c'est reposant c'est sûr vous vous rappelez de ces mots dans son langage ou avant des adjectifs à double sens c'est cela qui est commode dans la tragédie on est tranquille comme on est tranquille ça c'est une autre affaire le coeur veut nous expliquer la simplicité et la nécessité du mécanisme tragique à l'aide d'image tout emprunté au domaine de la machine c'est le champ lexical dominant le ressort est bondé cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul cela démarre cela roule c'est minutieux bien où il est il nous laisse entendre qu'un rien suffit à son déclenchement tous les rouages sont prêts à fonctionner et rien ne peut les enrayer la machine infernale éclatera à l'urdite tout a été décidé d'avance et le dénouement est irrémédiable c'est bien là en effet le vrai caractère de la tragédie elle est propre elle est pure parce qu'elle est fatale au contraire le drame est impur et à nous il apporte ici une contribution intéressante à la comparaison entre les deux gens bien entendu elle est tout à l'avantage de la tragédie en effet le drame est impur parce qu'il est le lieu de la contingence du hasard un événement est contingent quand il y aurait quand il aurait pu ne pas arriver dans le drame il ya des accidents dans le drame cela devient épouvantable de mourir comme un accident dit le coeur dans la tragédie tout est nécessaire tout y est réglé par une logique implacable dans le drame au contraire il ya des retournements imprévus de situations qui peuvent altérer suspendre ou arrêter la marche du mécanisme bref des coups de théâtre et puis on se trouve en présence de personnages simple voire simpliste et fortement contrasté il ya les bons et les méchants les vengeurs et les traîtres dans la tragédie il n'y a pas de recours pas de gendarmes pas de deus ex machina pas d'espoir cet espoir qu'un huile comme antigone traque impitoyablement c'est pourquoi on est tranquille la trappe ne peut pas se refermer on est sûr que la pièce finira mal voilà pourquoi le coeur qui joue le rôle de commentateur dans ce cas lors du dénouement soulignera non la violence de l'histoire ou son erreur mais le repos qui sera le lot de tous les personnages tous ceux qui avaient à mourir sans mort et crayons dont le tour n'est pas encore venu n'aura pas un cri de révolte ou de désespoir un grand apaisement triste tombe sur et les vagues de l'oubli vont peu à peu tout recouvrir entre temps le coeur va intervenir pour faire renoncer crayon à sa décision il lui fera des suggestions qui toutes se révéleront vaines il représente la conscience morale de crayon maintenant c'est le moment de vous faire un résumé de l'oeuvre mais pour le coup c'est un résumé qui est assez détaillé à notre résumé vous sera dévoilé à la fin de la vidéo à connaître et apprendre c'est ce qui va être nécessaire le jour de l'examen régional revenons maintenant à notre résumé détaillé et intéressant nous dans un premier temps à l'exposition au début le prologue qui est héritier du corifé le chef de coeur antique s'avance vers le public et lui présente tous les personnages ils sont tous en scène isolés ou en groupe se taisant bavardant ou se livrant aux occupations auxquelles il est fait allusion le prologue les désigne et nous indique brièvement le car leur caractère et leur rôle il passe ainsi successivement en revue antigone la petite maigre qui pense qu'elle va mourir sa soeur la belle heureuse ismène qui parle avec aimant le fiancé d'antigone le roi créant le père d'aimant qui près de son page médite sur la tâche difficile de conduire les hommes sa femme eurydice qui ne lui est d'aucun secours et ne fera que tricoter pendant toute la tragédie la nourrice d'antigone le messager qui interviendra au dénouement enfin les trois gardes auxiliaires du pouvoir qui joue au quart dans leur coin en tout 11 personnages ils partent avec le prologue une fois que celui ci a résumé la situation pour laisser place à antigone et à sa nourrice la nourrice surprend antigone qui rentre de l'extérieur sur la pointe des pieds ses souliers à la main elle a été dit elle se promener dans la campagne à 4 heures du matin s'écrit la nourrice scandalisée oui répond antigone doucement j'avais un rendez vous mais elle assure vite et embrasse la vieille femme qui décidément ne peut la comprendre puis entre ismène qui s'étonne qu'antigone soit déjà levé elle était au courant depuis la veille de l'édit de crayon et du projet de sa soeur elle ne sait pas encore qu'il a été accompli pendant la nuit et elle traite antigone de folle l'opposition physique et morale se précise entre ismène qui a peur de la souffrance et de la mort et antigone butée et résolue la nourrice qui était sortie revient avec du café et des tartines c'est une scène où l'on voit le besoin d'affection et de tendresse d'antigone qui se sent encore un peu petit pour tout cela mais elle est en même temps décidé par exemple elle demande à sa nourrice qui ne comprend pas de faire tuer sa chienne si elle n'était plus là un jour pour lui parler place à antigone et aimant puisque ce dernier va entrer c'est le fiancé d'antigone c'est une scène très émouvante la jeune fille veut d'abord s'assurer de l'amour d'aimant elle aurait été heureuse d'être sa femme et était prêt à se donner à lui laver au soir parce que mais avant de lui dire pourquoi elle lui fait jurer de ne pas la questionner il le fit et frappé de stupeur il entend parce que jamais jamais je ne pourrai t'épouser à ismène revenu qui essaie de la raisonner antigone apprend la vérité elle est allée enterrer son frère pendant la nuit évoquant maintenant le délit d'antigone la scène qui suit est une entrevue entre crayon et le gars à nuit le jour avec la situation avec le personnage faisant du gars non un homme du peuple quelconque mais un militaire de carrière un gendarme plus exactement même comique que dans la tragédie grecque de sophocle mais beaucoup plus gros mais médiocrité de l'homme même lâcheté même fuite devant les responsabilités même tergiversation enfin il a fou quelqu'un a recouvert le corps de polynès d'abord furieux quand on est en france et d'ordre crayon ne songe vite qu'à une seule chose éviter le scandale si personne ne sait tu vivras dit-il aux gardes terrorisés et puis on va assister à l'arrestation d'antigone c'est le moment de la crise le ressort est bandé et c'est à ce moment là que le coeur en profite pour entrer et s'adressant au public il va expliquer sa conception de la tragédie situé au coeur de la pièce il est cependant étroitement rattaché à l'histoire d'antigone c'est le moment où la jeune fille entre en scène poussée par les gars ils nous apprennent qu'antigone est revenu sur les sur les lieux en plein jour comme il lui avait pris la petite peine qu'il avait utilisé la veille et l'a gratté la terre avec ses angles mais cette fois on l'a arrêté et les gardes se félicitent de et se promettent de fêter leur succès c'est ici une scène burlesque entrecoupé de gros rires au cours de laquelle les gardes ne se soucient nullement de leur prisonnière dont ils ignorent même l'identité et puis le fameux face à face entre antigone et crayon puisque crayon va entrer stupéfait de voir sa nièce menotté les menottes en main et d'apprendre ce qu'il a fait pour l'instant il fait mettre au secret les trois hommes et voici la scène capitale entre crayon et antigone qui commence vraiment on peut distinguer plusieurs phases nées dans l'interrogatoire auquel se livre crayon il est assez calme et maître de lui au début dans un premier temps il espère étouffer l'affaire en faisant disparaître les trois gardes c'est tout simple malheureusement il bute sur un premier obstacle antigone lui annonce qu'elle recommencera deuxième moment de ce face à face crayon accuse le coup comme on dit en termes de boxe mais il s'efforce de garder son sang froid ce qu'il faut c'est changer de tactique et apprivoiser cette petite sauvage d'abord s'assurer qu'elle a conscience de son crime et qu'elle avait connaissance de la sanction comme antigone affirme que c'était son devoir je le devais dit elle et qu'elle se dit persuadée que son oncle allait la faire mourir il va lui prouver le contraire troisième moment de ce face à face c'est une petite orgueilleuse c'est entendu comme son père murmure créant entre ses dents mais c'est encore une enfant à qui il a fait rappelez-vous cadeau de sa première poupée il n'y a pas si longtemps on ne fait pas mourir les enfants on les prive de dessert sans répondre antigone s'apprête à ressortir quatrième moment comme elle s'obstine dans sa volonté d'enterrer son frère crayon va user d'un autre argument ces rites ne signifie rien ces gestes sont absurdes antigone le reconnaît elle-même créan a-t-il gagné non pourquoi fais tu ce geste alors pour qui pour personne pour moi le grand mot est lâché antigone a été obligé de convenir que son acte privé de sens était la manifestation de sa liberté cinquième moment cependant crayon ne se tient pas pour battu résolu à sauver sa niaise il va lui donner une leçon de politique il va lui expliquer son édit il se donne même beaucoup de mal pour lui montrer comment on gouverne les hommes comment malgré sa répugnance il a décidé pour l'exemple de laisser pourrir au soleil le corps de polymise peine perdue il n'en paraît que plus odieux à antigone qui elle n'est pas obligé de dire oui à ce qu'elle n'aime pas et ne veut pas comprendre sixième moment de ce face à face de plus en plus exaspéré crayon va maintenant abattre ses dernières quatre il lui raconte la vraie histoire d'éthéocle et de polymise polymise auquel antigone avait voué une tendresse particulière était un vaurien qui avait levé le point contre son père quant à éthéocle le bon fils qui est un héros et un saint pour la ville de thème il ne valait pas plus cher que son frère deux voyous de laran enfoir qui s'étaient entretués pour un règlement de compte et crayon ajoute qu'il ne sait même pas tant ils étaient méconnaissables quel est celui des deux corps qui a eu droit à un tombeau de marge cette fois antigone est branlée devant l'évidence de l'indignité du frère pour qui elle allait mourir mise en présence de la comédie dont elle allait être la dupe elle s'apprête comme une somnambule rappelez-vous à regagner sa chambre septième moment crayon qui respire et qui croit assurer sa victoire lui fait le tableau de la vie qu'il attend de son mariage de son avenir avec aimant de ses longues années de vieillesse où l'on se repose sur un bon devant sa maison la vie ce n'est peut-être tout de même que le bon bonheur le maladroit il suffit du mot bonheur pour rendre antigone à elle-même que signifie-t-il ce bonheur dérisoire ce bonheur d'égoïste et de retraité que lui offre crayon que signifie-t-elle cette vie de mensonge et de compromission cette vie d'habitude et d'usure où la politique s'appelle la cuisine et le mariage la satiété à partir de ce moment qui constitue le tournant de la scène c'est antigone qui prend l'initiative et crayon qui essaie vénement de la faire taire soudain comme piqué par un serpent elle se révolte contre ce sale bonheur ce sale espoir ce n'est plus la petite fille têtu mais froide du début c'est désormais une furie qui hurle et va ameuter toute la vie il se met entre alors elle veut partager le sort de sa soeur trop tard lui répond antigone tu as choisi la vie et moi la mort insulté et provoqué pressé à bout crayon appelle ses gardes enfin crayon s'écrit antigone dans un grand cri soulagé et aux reproches du coeur aux supplications des mots qui ont entré en criant crayon répond qu'il n'y avait rien à faire et qu'antigone voulait mourir désespéré aimant sort comme un fou il y a quelqu'un qui me sert depuis tout à l'heure c'est assez intéressant la mort d'antigone maintenant antigone reste seul avec le garde indifférent à son sort le garde parle de sa soeur de son avancement et lui apprend qu'elle va être enterrée vivante au tombeau au linux pciale au ma demeure souterraine s'écrit antigone c'est magnifique tout ce qu'elle demande c'est d'écrire une dernière lettre à aimant elle commence à dicter aux gardes cette confession poignante de quelques lignes où elle avoue qu'elle ne sait plus pourquoi elle meurt et demande pardon au sien mais la porte s'ouvre et les autres gardes viennent la chercher nous ne la verrons plus c'est le messager qui vient annoncer la mort d'antigone pendue dans sa tombe au fil de sa ceinture et c'est le démon qui après avoir craché au visage de son père s'est tué avec son épée il restait à crayon une nouvelle à apprendre la mort de sa femme Eurydise qui s'est coupé la gorge quand elle a su la mort de son fils crayon reste seul avec son petit page qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures lui demanda-t-il conseil monsieur et bien si nous avons conseil petit nous allons y aller et tandis qu'il sort appuyé sur son page d'un pas plus lourd que d'habitude le coeur commente le grand apaisement triste qui tombe sur la ville de Thèbes c'est maintenant à nous à vous de vous poser les questions que soulève le duel d'antigone et de crayon à moins que vous ne préfériez comme les gars continuez à jouer aux cartes maintenant nous allons aborder le résumé du résumé une sorte de structure détaillée de l'oeuvre Antigone vous le savez se présente sous forme d'une suite ininterrompue de dialogues sans aucune division formelle mais pour mieux appréhender la pièce et la structurer j'ai décidé de la diviser pour vous en scène en prenant en considération l'entrée et bien sûr la sortie des personnages pour la première scène le prologue présente les personnages qui vont jouer la pièce leur rôle, leur portrait physique et moral puis leur destin Antigone en sa qualité d'héroïne va passer bien sûr en premier viennent ensuite Ismène, Aimant, Crayon, Eurydice et le page puis le messager et les gars et puis il va nous raconter l'histoire comment ça s'est passé entre les deux héritiers d'Oedipe et il annonce finalement l'intrigue Crayon qui édicte une loi qui punira impitoyablement de mort quiconque osera rendre les honneurs funèbres à Polynis scène numéro 2 Antigone rentre chez elle à l'aube elle est surprise par la nourrice claquable de questions pour savoir d'où elle venait à une heure pareille aussi matinale un dialogue de source s'instaure entre les deux personnages la jeune fille confie qu'elle s'est rendue à un rendez-vous galant un aveu qui irrite la vieille femme avant qu'Antigone ne se rétracte la raison pour laquelle il a quitté son domicile est tout autre, tout simplement troisième scène la nourrice fait des reproches aux deux princesses elles se sont levées tôt avant les servantes et elles ne sont pas assez couvertes quatrième scène entre Ismène et Antigone Ismène tente de désuader sa soeur d'enterrer le corps de Polynis scène numéro 5 Antigone qui a explosé de colère contre Ismène se montre très calme en présence de sa nourrice elle se trouve un refuge auprès de cette dernière et cherche le réconfort au fil des répliques la jeune fille dévoile partiellement son projet mais la nourrice ne saisit pas le sens caché des propos d'Antigone la nourrice accepte d'exaucer les vœux d'Antigone même si elle ne comprend pas le mystère qui entoure ses propos pour la scène numéro 6 les élèves comprendront Antigone et Aimant se réconcilient après une dispute amoureuse la jeune fille profite de ce retour à la normale pour demander à son fiancé s'il l'aime vraiment et s'il ne regrette pas de l'avoir choisi à la place d'Ismène après lui avoir avoué qu'elle était prête à se donner à lui il lui fait jurer de ne poser aucune question sur la décision qu'elle a prise et qui consiste à se séparer de lui Aimant est tellement affecté qu'il en perd l'usage de la parole ses répliques sont très courtes voire monosyllabiques on passe maintenant à la scène numéro 7 dans laquelle Ismène tente une deuxième fois de raisonner sa sœur pour qu'elle renonce à sa folie mais Antigone se montre inflexible de toute façon sa tentative est vaine avant de quitter son aîné Antigone lui apprend qu'elle a déjà accompli son acte elle a enfreint le décret de Crayon en enterrant Polynice pour la scène numéro 8 le garde Jonas ou bien Jonas effrayé, vert de peur entre en scène pour annoncer à Crayon que le cadavre de Polynice a été couvert de terre peut-être par un enfant à cause de la petite pelle retrouvé à côté du cadavre hors de lui le roi donne des ordres pour qu'on retrouve immédiatement celui qui a osé enfreindre sa loi mais le maître de Thèbes retrouve peu à peu son calme il enjoint au garde de ne pas divulguer le secret et le menace de mort en cas de désobéissance 9e scène c'est là où le cœur explique au public les différences qui existent entre la tragédie et le drame deux genres diamétralement opposés dans son intervention il procède à une sorte d'autopsie morale de l'héroïne qui va pouvoir être elle-même pour la première fois on passe maintenant à la scène numéro 10 Antigone est surprise en train de répéter le geste d'enterrer son frère les gardes sont des brutes impitoyables sans aucun égard pour la princesse qu'ils ne reconnaissent même pas ils se moquent d'elle et la traitent avec rudesse comme une vulgaire femme scène numéro 11 Antigone est emmené devant Crayon les poignets menottés ce dernier pense d'abord qu'il s'agit d'une méprise et menace les gardes des pires châtiments mais devant les aveux de sa nièce qui reconnaît son crime sans la moindre hésitation il ne peut qu'abdiquer il essaye de la protéger il enferme les gardes et ordonne aux pages de les surveiller de près pour la scène numéro 12 Crayon fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver Antigone mais cette dernière continue à reconnaître sa culpabilité avec entêtement pour montrer à sa nièce que son acte est absurde le roi lui révèle certains secrets de famille particulièrement choquants qui trahissent l'horreur du monde politique la cuisine profondément touché par ses déclarations Antigone s'apprête à se retirer quand Crayon commet l'imprudence de lui exposer sa conception du bonheur en entendant ce pauvre mot elle se révolte contre la vie médiocre que lui promet son an qui tente vainement de la réduire au silence pour la scène numéro 13 Ismène qui s'est au début opposée au projet de sa soeur change d'opinion elle se confond en excuses, elle se montre prête à partager le sort d'Antigone mais cette dernière rejette son sacrifice pour ne pas l'impliquer dans une affaire qui la dépasse on passe maintenant à la scène numéro 14 c'est le coeur qui fait des reproches au roi et tente de le faire revenir sur sa décision et l'amener à gracier Antigone il le met en garde contre l'impact de sa décision cependant le roi campe sur sa position sa nièce tient absolument à mourir, il ne peut plus rien pour elle scène numéro 15 aimant qui implore désespérément son père de sauver Antigone en vain, le coeur tente de son côté d'attendre le roi mais il n'aboutit à aucun résultat non plus le sort de l'héroïne est scellé car dehors, la foule hystérique réclame sa mort scène numéro 16 le coeur a pitié d'aimant et demande à Crayon de faire quelque chose mais ce dernier avoue qu'il ne peut plus rien pour lui scène numéro 17 le garde informe Crayon que les gens sont en train d'envahir le palais Antigone demande à Crayon de tout faire cesser puisqu'il a obtenu sa mort Crayon ordonne alors qu'on vide le palais on approche de la fin, chers élèves maintenant on est au niveau de la scène 18 dans laquelle Antigone reste seul avec le garde ce dernier est indifférent à son sort et ses souffrances il ne pense qu'à sa promotion et aux avantages matériels qu'il va en tirer il ne l'aménage pas quand il lui dit qu'elle sera enterrée vivante par exemple Antigone accueille cette nouvelle avec un calme digne d'une héroïne tragique elle demande au garde d'écrire une lettre à aimant où elle exprime son regret d'avoir commis un geste absurde elle convainc le garde moyennant une bague en or cette lettre n'arrivera jamais à son dessinataire car Antigone va mourir avant de donner le nom au garde scène 19 scène maintenant le coeur se manifeste pour dire qu'il n'y a plus rien à faire pour Antigone il sera immédiatement suivi par le messager qui fait le récit des événements qui se sont déroulés dans les coulisses Antigone s'est pendu avec les fils de sa ceinture dans le tambour aimant au comble du désespoir menaça de tuer Crayon il lui cracha au visage puis se donna la mort à son tour 20ème scène avant dernière scène par rapport à cette division que je vous ai faite le roi va rentrer au palais complètement effondré là le coeur lui annonce une terrible nouvelle la reine Eurydice s'est donnée la mort après avoir appris le suicide de son fils la solitude du roi est insoutenable mais la raison d'état le pousse à faire passer son rôle de roi avant toute autre considération dernière scène nous avons le coeur qui se manifeste pour la dernière fois il parle de ceux qui sont morts et de ceux qui restent en vie ainsi que des conséquences de la tragédie sur la ville de Thèbes la pièce s'achève sur les gardes qui indifférents à ce qui se passe autour d'eux continuent à jouer aux cartes voilà c'est la fin de la vidéo mais je tiens à apporter votre attention sur différents éléments un document sur les spécificités du texte théâtral est disponible je vous l'ai déjà envoyé mais la vidéo correspondante est disponible sur ma chaîne youtube vous pourriez aller la voir en tout cas par rapport à mes élèves du groupe scolaire c'est-à-dire en fonction de l'emploi du temps que je vous ai donné et il y a une autre vidéo mais cette fois c'est sur une production écrite dans laquelle on parle des gains et des pertes des différents personnages de cette tragédie et c'est une vidéo même si c'est une vidéo de production écrite je pense qu'elle va être assez intéressante pour mieux comprendre la pièce d'Antigone et les ressorts sur lesquels se joue cette tragédie moderne de Jean-Anne Huile maintenant comme d'habitude je vous dis ciao merci